Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Franco Lemignon. Si je suis devant cet écran ce matin, c'est pour revenir à tout ce qui s'est passé hier avec les hommes en tenue, avec les policiers, parce que j'ai un message très important que je voudrais passer à mes collègues, pour ceux qui peuvent me comprendre, mes collègues, nous sommes sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, pour ne pas parler des influenceurs. Je voudrais aussi laisser un message à ces policiers qui m'ont attrapé par ces nécessaires et je voudrais aussi remercier mes certains voisins vampires que j'ai proche de moi. Voilà, donc comme vous pouvez le constater là, je vous assure que j'ai très mal dormi, je n'ai pas bien dormi parce que j'ai un mal un peu partout. Voilà, je vais commencer par mes collègues, chers collègues, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, si vous avez du studio, prenez et notez quelque part, notez même dans votre studio d'enregistrement, comprenez que les gars, nous sommes tellement suivis, plus que c'était, même plus que, je ne sais même plus que cette grosse tête dans la main, pour ne même pas parler même des généraux, nous sommes tellement contrôlés. Oui, je vous parle avec des preuves, la scène que j'ai vécu hier, j'ai pris du temps, je me suis assis, j'ai analysé chaque geste, chaque mouvement, j'ai compris que nous sommes en danger les gars. Et ce que je peux vous dire, c'est de traiter bien vos informations avant de diffuser, avant de partager. Les gars, traitez bien vos informations avant de partager. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous savez, parce que j'ai pris le temps d'analyser, comme je vous ai dit, les faits et les gestes. Ce n'est pas le fait que j'ai filmé les hommes en tenue hier, qui fait en sorte qu'on m'amène. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, mais c'est selon mes analyses. Parce que quand moi j'ai étudié, je vois les mouvements, tout ce qui s'est passé, on m'a amené hier, parce que la première fois, quand on me prend d'abord, on appelle, on dit, on a attrapé un gars qui fait les vidéos sur les réseaux sociaux, un influenceur. On dit, amenez-le. On a fait presser tous ces deux, quatre arrêts ou trois arrêts comme ça. Premier arrêt, je ne sais pour quelle raison on s'arrête. Le chef sort, il est toujours au téléphone. J'entendais seulement les, oui mon commandant, oui mon commandant, oui, on l'amène, oui mon commandant, on quitte. On arrive encore à un autre endroit, on s'arrête. Il est au téléphone. Il est au téléphone. Il parle. On quitte encore là-bas, on arrive encore ailleurs, on s'arrête. Et chaque arrêt, on faisait peut-être dix minutes. Moi, selon les analyses, j'ai compris qu'on était en train de contrôler mon dossier, mon casier judiciaire. Si quelqu'un m'a déraimé porté plein, si j'ai déjà eu un problème avec quelqu'un, si j'avais déjà un dossier ou j'avais déjà un truc qu'on m'attendait déjà, dès qu'il y a une occasion, tchac, on me prend. Et c'est pour cette raison que je vous dis ceci, les gars. Parfois, on peut vous prendre pour rien du tout. Vous vous retrouvez à connaître hier. On va dire que non, uniquement pour ce qu'il a fait là, il se retrouve à connaître. Comment? C'est injuste, la justice va... Oh, c'est un acte que vous avez posé, ça fait peut-être six mois-mêmes, deux ans qu'on a enregistré, on a mis de côté. On dit qu'au moment venu, quand on a l'opportunité, on va donc saisir pour appliquer, pour l'appliquer, pour le faire payer le prix de l'acte qu'il avait posé à de cela peut-être cinq ans. Vous connaissez que les enquêtes sont tellement avancées avec la police canogonaise. Donc tout le parcours, les montées, les tours de ville qu'on faisait, tout ça, c'était pour voir si Franco, si même un individu là-bas, est venu porter plainte à Franco, si Franco est dans les faux trucs que les jeunes font dehors là, les gars, je vous assure que ça devait être très grave. Et je peux vous confirmer, pour ceux qui me demandent, parce que c'est qu'on m'écrit que, gars, tu as payé combien pour qu'on te lâche. Non. Même cinq francs, je n'ai pas déboursé. Aucun membre de ferme en ferme, mais aucune personne de mes proches n'a même appelé. Le commissaire seul à gérer ce dossier, Amvan, après m'avoir entendu, il m'a laissé. Je n'ai rien donné. Je suis rentré. Voilà le message que je voulais dire à mes collègues, les gars, traitez vos informations, méfiez-vous de ce que vous diffusez. Et vous savez, quand on m'amenait, moi j'avais mon sang froid, mais j'étais aussi inquiet au même moment parce que je ne connaissais aussi ma sentence, parce qu'on t'amène comme ça, tu ne sais pas s'il y a eu un dossier sur toi depuis. Je me posais la question, Seigneur, quel est le dossier que j'ai déjà ouvert depuis que j'ai fait mes vidéos qui peuvent vraiment me condamner? J'étais en train de fouiller tout ça dans ma tête pour me défendre. Et attendez pour l'aujourd'hui que, tel jour tu as dit ceci, tu as parlé, tu as fait, c'était pourquoi? J'apprêtais aussi comment je vais faire pour me défendre. J'ai pensé à tout quand j'étais dans la voiture. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes business, mes affaires, j'ai pensé à mes entreprises. Parce que ce que les gars me disaient dans le cadre, c'est comme si, je ne sais pas si c'est ce qu'on l'a dit que si on prend quelqu'un qui est en train de filmer encore, ça ne va pas être fini. Parce que la manière dont les gars chantaient mes louanges dans la voiture, moi-même, je me suis dit que, ok, le test s'était dit à la fin des temps. Ce que je vais donc passer comme message à mes frères policiers. Quand je suis arrivé, j'ai compris que certains policiers posaient des actes, pas venant de la police, pas venant même de leur chef, mais selon leurs émotions. Oui, si j'ouvre le matin, vous allez voir, parce que ici aux escaliers, ce n'était pas de la blague. Oui, la police ou bien le policier est là pour la sécurité. Vous ne venez pas devant les citoyens pour démontrer ce que vous avez appris, je ne sais où, pour démontrer vos fausses. Non. Parce que si hier, j'étais aussi un fumeur de yayato, ça pouvait devenir autre chose. Je pouvais me rentrer pour thème parce que c'était insupportable. Mais je dis, je ne peux pas être en train de défendre quelques jours chaque jour. Et c'est moi qui viens appliquer ça. Je me suis laissé aller, je me suis laissé faire. Mais je voudrais vous dire, chers amis, je sais que vous me suivez parce que parmi vous, vous étiez plus d'une dizaine sur moi. Et parmi vous, il y a ceux qui me suivent. Et ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est que quand je rentre, on me montre les images, on me dit que c'est lui-ci, qui était le moteur diesel, qui est chassé, qui te vous suivez, qui a même allaité tous ses collègues pour qu'on vienne chercher à te prendre absolument et à tous les moyens, ton téléphone, c'est mon voisin. Et c'est où vous comprenez que c'est ton auteuil qui pèse ta propre chaussure. Donc je me suis retrouvé même là-bas, quelque chose qui pouvait se passer, selon même le chef, parce que même le fait de m'amener, ça ne venait même pas. Le chef n'était même pas trop, trop, trop beau. Mais comme tout le monde était pour qu'on m'amène, parce que la première des choses, quand le gars m'attrape, je sens qu'il faisait une note à mon téléphone, c'est que ça, c'est le gars qui fait des vidéos sur TikTok, c'est franco. Je ne le connais pas. Quand je rentre, il me dit, c'est mon voisin. Mon voisin, homme en tenue. Mon frère, on n'a vraiment pas de problème. Moi, je passe ici inaperçu, je ne cherche des problèmes à personne. J'entre chez moi et je ne ressors, je pars. On n'a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi tu voulais absolument prendre mon téléphone. Et si j'avais mon téléphone, parce que je suis arrivé là-bas, en van, j'ai suivi l'autre dit, supprimons une fois son compte. Peut-être que vous parlez sans savoir ce que ça signifie. Quand vous demandez qu'on supprime un compte d'un influenceur, la souffrance qu'il a induit depuis plus de 5 ans, de 3 ans, vous demandez qu'on supprime. C'est-à-dire que si vous avez pris mon téléphone, c'est ce qui devait se passer. Je m'interroge. Supprimer le compte d'un influenceur, c'est comme si vous demandez qu'on brûle l'entreprise de quelqu'un qui l'a passé tout son temps à construire. Vous demandez qu'on brûle. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis vraiment, les gars, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Ce n'est pas comme ça, franchement, qu'on doit développer le Cameroun. Maîtrisez-vous. Appliquez ce que la police vous demande de faire. Appliquez ce que vos chefs vous envoient sur le terrain fait. Maintenant, je vais parler à mes voisins fantômes. J'ai vu toutes les vidéos, et chers voisins, je sais que vous me suivez aussi. J'ai regardé toutes les vidéos. Ceux qui dansaient, qui chantaient mes louanges. Le petit la bavardait trop. Le petit la bavardait trop. Le petit la bavardait bientôt. Amenez-le. Amenez-le. Les gars, j'ai vu. Et désormais, je sais avec qui je suis ici à un bousson. Je sais qui est mon ennemi. Parce que ce qui s'est passé hier, j'ai rend grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce qui s'est passé hier, ça m'a permis de voir qui est qui et de comprendre beaucoup de choses. J'ai compris qu'ils sont certains voisins. Ah, il filmer quoi? Il filmer quoi? Il est toujours à la conquête de ceci. Il veut comme ça. Il veut, il veut. Chers voisins, quand vous cherchez votre argent, je ne suis même pas au courant de vous. J'entre chez moi, je ressors. Si à le bonjour, on se dit bonjour. On discute quoi? On partage quoi? Pourquoi ces haines-là? Pourquoi? Toi qui chantais à minuit, à minuit, parce que tu vois les hommes en tenue. Toi qui chantais jusqu'à par des rires, tu racontes comment c'est fini pour moi. C'est ma carrière, tout ça. Bon, supposons que si je partais en konengi, toi, tu devais gagner quoi? Actuellement, toi, cher voisin, que tu me regardes. Moi, je ne vais pas me dire merci à ceux qui me soutenaient, à ceux que mes employés sont sortis, me défendais et tout. On les a maîtrisés. Tous les gars qui ne voulaient pas vraiment qu'on m'amène et tout, j'ai vu les vidéos, les gars. Merci pour tout. Je lui ai dit merci également à tous les membres de ma famille, tous ceux qui sont mobilisés parce qu'à l'instant qu'on m'amène, les gars avaient dit à tous les renseignements pour savoir où on m'amenait. Donc, le dossier était déjà passé sur plusieurs tables. Séance Tenag. Et grâce à ça, j'ai aussi vu qui sont ceux-là que si je me couche aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, ils vont m'enterrer. J'ai vu. Les gars, j'ai vu. Je vous dis merci. Chacun avait déjà pris ce problème contre lui. Oui. Chacun appelait déjà, ça n'a pas de personne. Si en ce moment je suis rentré, mon studio était inondé. Mon studio était plein. Je vous dis merci. A partir de ça, j'ai compris que je suis aimé et que je suis, je peux compter sur ces termes. Je vous dis merci. Je ne cesserais de dire merci au commissaire qui a traité ce dossier vraiment comme ça se doit. Du début jusqu'à la gare. Merci pour tout. Vive le Cameroun. Voilà. Mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Lemignon pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos, venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprises, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook, contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672 30 37 85 697 39 27 28 Oh eh, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.